Bonjour, bienvenue sur le plateau de Génération Numérique, je vais y arriver, ça commence bien. Salut Nathalie, ça va bien ? Bah écoute, bonjour à tous, oui ça va bien, un petit peu chaudement, c'est l'été, on va pas se flâne. Non, c'est normal, tout est logique, c'est l'été, et d'ailleurs on va vous préparer une émission un petit peu de jeux de société, d'été, de jeux d'activités extérieures, des nouveautés. De quoi vous occupez quoi ? Voilà, vous nous retrouvez évidemment sur les box, sur vos téléviseurs. Tous les vendredis 20h30. Mais également sur internet, sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, vous pouvez nous envoyer vos questions. Et évidemment, en podcast pour revoir toutes les émissions, et bien noter tous nos petits conseils, votre shopping préféré comme d'habitude. Vous pouvez nous poser vos questions éventuellement si vous en avez. On se retrouve tout de suite pour démarrer avec plein de jeux. On commence par jouer. Bah oui, on va jouer. Ça nous change un peu. On va vous parler d'un festival qui est assez extraordinaire, c'est le FLIP, le Festival Ludique International de Partenay. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler de ça, c'est un tort. Parce que c'est toute une ville, toute une ville entière qui se met à l'heure ludique. On joue dans les rues, on joue partout. Les magasins font des animations, des vitrines autour du jeu. Et on peut jouer, il y a, je ne sais même pas combien, je crois qu'il y a. 3 000 jeux et jouets. 3 000 jeux et jouets de présentés. Il y a des espaces différents à chaque fois, dans lesquels on peut vraiment entrer. Ceux qui aiment les jeux de rôle, ceux qui aiment les jeux de société, ceux qui aiment les jouets. Il y a vraiment de tout pour tout le monde. Donc heureusement, ça dure assez longtemps. C'est du 12 au 23 juillet, donc vous avez le temps de jouer, de tester, de tout découvrir. Oh, pardon, je casse tout le plateau. Et vous avez le temps de vous amuser, il y a vraiment le temps. Ah, pardon. Et c'est en accès libre en plus, c'est gratuit. Donc c'est quand même une bonne livrette. Donc à Partenay, c'est où Partenay ? Partenay, eh bien en fait, j'ai oublié de regarder. Bon, si vous savez où c'est, nous, on n'est pas très bons. Je sais que c'est pas à Paris. C'est la chaleur, excusez-nous. C'est la chaleur. Et ils reçoivent 1600 visiteurs chaque édition. Donc c'est quand même... Pas mal, pas mal, pas mal. Et je ne sais plus non plus, mais alors ça fait plusieurs dizaines d'années que ça dure. Donc c'est pas prêt de s'arrêter. Nous, on aime jouer, eux aussi. Voilà, donc pour ceux qui veulent jouer cet été. Sinon, pour ceux qui veulent jouer, mais qui veulent jouer avec leur console de jeux vidéo, parce qu'on y revient souvent quand même. Bonne nouvelle, il y a une nouvelle New 2DS XL. Vous connaissiez la Nintendo DS, la 3DS, la 2DS, la 3DS XL. Ah bon, vous les connaissez toutes. Eh bien, il y en a une nouvelle. C'est pas perdu. Elle est moins chère. Elle est hyper légère, toute fine. Et elle est XL. Donc pour avoir un bon confort. Donc ça, c'est bien pour pouvoir faire des jeux où il y a un peu de détails, tout ça. Et puis c'est plus agréable pour la vision. Et puis la 3D n'est pas du tout utilisée par tout le monde. Même ceux qui ont une console 3D n'utilisent pas la 3D, souvent. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à ne pas l'utiliser. Donc ils reviennent à des basiques. Un bel écran, une console légère qui s'emmène partout. Elle est intra pratique. Elle a des nouveaux emplacements pour les cartes, etc. Donc très sympa. Au mois de juillet, elle arrive et elle est à 149 euros chez Nintendo. Super. Pour les vacances. Parfait. Et avec des jeux vidéo peut-être aussi. Alors on va parler aussi des nouveautés, jeux vidéo. On est dans les consoles. On continue. Un super jeu que Nathalie avait testé. Moi, que j'ai adoré. C'est un jeu vraiment ludique. C'est un jeu de combat, mais pas de combat méchant. On cherche à faire mal, mais pas mal. Non, alors c'est un jeu de boxe dans un visage un peu futuriste. Il y a des personnages qui ont des bras hyper longs. Donc ça donne une façon de jouer un peu délirante. Alors ne vous fiez pas au Peggy 12. Peggy 12, ok. Mais Peggy 12 parce qu'il y a des coups de poing qui arrivent dans la figure. Enfin bon, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sabre qui vous tranche la gorge. Il n'y a rien de terrorisant pour un enfant de 10 ans. S'il veut jouer à Armes à 10 ans. Je valide, d'accord. Même si Peggy n'est pas d'accord. Moi, je valide. Donc il n'y a pas de souci. Nathalie a pu jouer. Elle a à peine 10 ans. Donc c'est bon. J'ai cet endage mental. Je n'ai jamais eu l'âge de raison. Voilà. On est d'accord. Et encore un autre jeu qui arrive. Il est où ? Ah ben non. Je ne peux pas vous le montrer. C'est une nouvelle version de Pokémon Go. Ah ben oui. Elle est arrivée et là, n'hésitez pas, les arènes ont été complètement changées. Le fonctionnement de jeu a été changé. On peut faire tourner les arènes maintenant. Voilà. Donc en fait, tout ça, c'est parce qu'on arrive en juillet-août et que les enfants sont à nouveau dehors. Et qu'ils peuvent à nouveau jouer. Et ça fait un an. Et ça fait un an. Voilà. Et juillet-août, c'est le meilleur moment de l'année pour jouer au Pokémon. Les enfants sont tous dehors et se promènent. C'est le moment où on peut sortir en famille parce qu'après tout, il n'y a pas de raison. Nous aussi, on a le droit de jouer au Pokémon. D'ailleurs, toutes les deux, on joue. Donc, c'est le moment de sortir en famille. Les gamins adorent venir avec nous et partager une de leurs passions. Bon, Breaking News, partenaire, c'est près de Poitiers. Oui, voilà. Merci, Enrégie. Heureusement qu'on a Benjamin Enrégie. Parce que lui, il a un sens de l'orientation un peu plus élevé que le nôtre. Donc, alors voilà. Pour les jeux vidéo, on arrête là, on passe. Parce que bon, il faut sortir quand même un petit peu. Il faut jouer en famille. Voilà. Alors moi, je vous ai préparé des jeux. On peut sortir, on peut les faire à la maison. On peut faire comme on veut. Parce que c'est des jeux qui sont vraiment pratiques à emporter. Des petits jeux de vacances. Donc, voilà. Alors, ceux-là, on vous a déjà plusieurs fois présenté des jeux de la collection IQ. C'est chez Smart Games. Celui-là, il est super pratique. Parce que, ah, il est tout petit. Donc, il s'en porte vraiment facilement. Et donc, hop. Ici, nous avons les 120 défis. Donc, moi, j'arrive au défi zéro. Et Cécile arrive au défi 90 ou 100. Facile. Parce qu'elle est beaucoup plus logique que moi. Donc, à chaque fois, il faut arriver à faire une couleur centrale. Et après, à placer toutes les autres couleurs autour. J'aime autant vous dire que moi, j'ai essayé le défi 1. Et que déjà, c'était pas top. Oh, le 1, ça va. Non, le 1, c'est dur. Moi, je ne sais pas faire. Moi, c'est compliqué. Je n'ai pas de logique. C'est comme un Tetris, en vrai. C'est cool, non ? Bon, on ne va pas jouer maintenant. Non. Sinon, je ne veux faire que ça. C'est à partir de 8 ans, à peu près. On joue seul. Ou on peut jouer à plusieurs sur le même plateau. On joue ensemble en s'entraînant. Et ça coûte une dizaine d'euros chez ces Smart Games. S'ample. Hop. Un autre jeu ? Est-ce que cette forme te dit quelque chose ? La forme, oui. Très bien. Trio Mino. Voilà. Eh bien, voilà un nouveau Trio Mino. C'est un Trio Mino. Un peu Pepsi. Parce qu'on choisit sa couleur. Et les pions vont être de la même couleur que le sac. Qui permet d'emmener toutes ces pièces de Trio Mino. Avec soi à la plage. C'est étanche. Donc, ça ne pose pas de soucis. Et puis là, s'ils tombent dans le sable, on les reconnaît. On les voit en orange. Parce qu'ils sont en couleur naturelle. En couleur un peu blanche. Voilà. Et donc, comme tous les Trio Mino, l'objectif, c'est de faire. Toi, t'as perdu. Oui, j'ai perdu. Parce que moi, c'est bon. Voilà. Donc, moi, j'adore. Trio Mino. Il s'appelle Sunshine. Il coûte 10 euros aussi. C'est chez Goliath. Très sympa. On reste dans les jeux étanches qu'on emmène à la plage. Toi aussi, ça doit te rappeler quelque chose. Ah bah, le double, oui. Qui ne connaît pas le double ? Le double qui n'est pas avec sa boîte métal, ce coup-ci. Parce que Asmoga a sorti toute une série de jeux qui sont intitulés Beach, de plage. avec des cartes plastiques. Donc, c'est hyper pratique. On ne risque plus rien. On peut jouer n'importe où. Bord de piscine, sable mouillé sur l'herbe humide. Hop, c'est le double traditionnel. C'est comme la version que tu viens. Uno, elle fait la même chose. Tout à fait. Ils sont assez nombreux à faire. Et or, regarde. C'est super pratique, ça. Ce n'est plus la petite boîte métal. Et ça prend moins de place. Ça prend moins de sable. Et le sable s'évacue. En plus, ça prend moins de place dans les valises. Moi, quand je fais la valise. Dans le même esprit, nous avons... Hop, toujours avec mon petit sac. D'accord. Donc, toute la collection est passée en cartes plastiques. Donc, Jungle Speed. Le totem mou. Le Jungle Speed. Hop, Jungle Speed Beach. Résiste à l'eau. Et même, le Perudo. Moi, j'aime beaucoup Perudo. C'est un jeu de bluff avec des dés. Il faut essayer de deviner ce que peuvent avoir les autres qui sont cachés sous les dés. Même chose, le petit sac avec tous les dés. Pratique. Donc, tout ça, c'est chez Asmoday. En gros, ça coûte 15-16 euros le jeu. Très pratique. Moi aussi, j'ai un petit jeu. Tu connais peut-être les Pokémon ? Non, je ne connais pas les Pokémon. Et surtout, ma fille ne connaît pas les Pokémon. On sait qu'elle n'est absolument pas fan du truc. Voilà. Donc, en fait, les Pokémon, il y a un petit jeu de société tout facile à moins de 10 euros. C'est 9 euros des poussières le jeu. Hop là ! On a un petit plateau de jeu, mais qui ne sert pas à grand-chose, mais qui sert à faire avancer les pions. Je te gêne, peut-être. Je te gêne, peut-être. Je t'en comprends. On a plein de scènes de Pokémon. On joue à deux. On a chacun la même scène, mais d'une couleur différente. Chacun sa couleur. Et en fait, le but du jeu, ça va être de retrouver le Pokémon incarné par l'autre joueur. Ou alors de retrouver tel Pokémon. Ou alors d'en compter le plus possible, le plus vite possible. À chaque fois qu'on avance sur le plateau de jeu qui est derrière, hop, en dessous. Je te gêne, je te gêne, j'ai bien compris. En fait, c'est un jeu un peu à la où est Charlie. Il faut vraiment, c'est du réflexe visuel et de la rapidité. C'est tout simple. Ça s'apprend en 10 secondes. Ça s'emmène facilement en vacances. C'est assez pratique. Et puis les Pokémon, ça peut-être toujours... Ça va vous aider, enfin, aider les enfants à cultiver leur nom de Pokémon. Parce que, enfin, toucher et apprendre par cœur. On a aidé là. Je ne retiens pas les noms des gens, je retiens les noms des Pokémon. Je crains. C'est grave, toi. Je crains, je crois. Voilà, donc ça, c'est les Pokémon. Moins de 10 euros. Et puis, il y a un dernier petit jeu. Allez, c'est chez Grimaud. Grimaud, c'est le spécialiste des jeux de cartes. Il a eu une super bonne idée. Il a fait des versions juniors. Parce que souvent, quand on est adulte, on aime bien jouer au tarot. Le tarot, c'est sympa. À la belote, au Rami. Et les enfants, ils disent... Et là, c'est des cartes qui ont été modernisées. Donc, ils sont plutôt rigolotes pour les enfants. Qui sont à chaque fois très bien expliquées. Et c'est les mêmes cartes, hein ? Tu vois ? Cavalier, c'est marqué dessus, d'accord. Voilà. Et du coup, c'est le même nombre de cartes. Il y a le même nombre d'atouts. Tout à fait. Mais après, il y a des... Le petit. Oh, il n'est pas mignon, le petit. Regarde, s'ils ne sont pas... C'est rigolo, tu vois. Et il y a des... Ça me rappelle toutes mes années à la fac, ça. Tu veux le 21 ? Je vais te le trouver. J'avais 17, 18, 19... L'excuse de voir. Pour moi, l'excuse aussi. Allez, allez, excuse. L'excuse... Le 21, il est là. Donc, tu vois ? Et là, il y a des règles simplifiées pour débuter. Et après, ils peuvent jouer aux vraies règles. Donc, vous ne faites pas de soucis. Les enfants comprennent tellement vite. Ça range ses cartes. Ils vont vous battre bien avant. Bon, moi, j'ai un jeu pour les jours. Que vous ayez le temps de faire quoi que ce soit. Moi, j'ai un jeu pour les jours où il fait trop chaud et qu'on veut rester à l'intérieur, au frais. Ou les jours où il pleut et on ne peut pas aller à la plage. Un peu de création. Pâte à rêve styliste. Vous connaissez cette pâte à modeler très agréable qui ne durcit pas, qui est vraiment super sympa. Ils ont créé une super collection. Je vais vous montrer l'intérieur de la boîte et surtout le résultat. On a une démo qui tourne là pour vous montrer comment on fait ça. C'est ultra simple. On ne peut pas faire plus simple. C'est sympa. Donc là, les deux habits ont été faits en pâte à rêve. Là, regardez. Voilà. Et le résultat, c'est ça. Ce n'est pas chouette ? C'est top. Alors là, c'est fait. Hop, c'est livré. Ça, mais pour les petits qui veulent faire du stylisme, c'est vraiment super. C'est livré avec une poupée dedans, même si la poupée n'est pas encore habillée. Et c'est à vous, avec les modèles, comme on l'a montré dans la vidéo, de tout faire. Et donc, on peut après aussi habiller ces autres poupées mannequins qu'on a chez soi. À partir du moment où on sait faire son patron, on étale la pâte, on dessine ce qu'on veut dedans. Ah, c'est super. Donc, on peut habiller n'importe quelle poupée. Il y a les paillettes avec. Voilà, il y a les patrons. Oui, on peut les compléter avec ce qu'on veut. Et il y a différentes boîtes. Là, je vous ai amené Patarelle. Donc, elle, c'est Lorraine. Vous avez pour les plus petites, vous avez, je crois qu'elle s'appelle Louise. Je ne sais plus. Enfin bref, on les prénoms, on s'en fiche. Mais il y a plein de boîtes différentes et avec des modèles. Et franchement, les résultats, ça, ça a été fait en 10 minutes. Ah ouais. C'est sympa. Est-ce que je peux te demander les deux livres qui sont derrière toi ? Tu peux, tu peux. Attends, tiens. Celui-là, hop. Parce que vous avez encore un peu de temps. Vous avez 10 secondes. Pour compléter vos vacances. Ici, on a un coffret complet Lapin Crétin. C'est chez Gléna Jeunesse. Avec des petits dessins, des petits coloriages gènes, des activités, des bon activités. Et Pixelmania, Pixelmania 1, deux, petits chouchous. C'est fait par Marcus. Marcus, que vous connaissez peut-être. Geek, animateur télé. Voilà, quelqu'un de vraiment sympa et vraiment imaginatif. Vous allez pouvoir faire tous les jeux en rétro gaming. Les retrouver pour faire des gâteaux, des décorations, des vêtements. Il y a plusieurs niveaux. On retrouve du Pac-Man, on retrouve du Mario. On retrouve de... Stop, à quel prix, Nathalie ! Ça, c'est presque 20 euros, 19,90. Et celui-là, et ta... Je ne sais plus, mais on va vous retrouver ça. J'ai oublié de vous dire pas ta rêve, 20 euros. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je crois qu'on a de quoi vous occuper pendant tout l'été, mais ne vous inquiétez pas, retrouvez-nous régulièrement 20h30 le vendredi et également en replay parce qu'on a des idées pour vous pour tout l'été. À très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501